L'année 2017 a été morose sur le plan économique et l'économie étant transversale, l'année a été tout simplement morose pour tous les secteurs d'activité. D'ailleurs, les signes précurseurs ont fait leur manifestation depuis 2016. Voyons le danger de loin, le gouvernement s'est vit dans l'obligation de réduire le train de vie de l'administration en prenant des mesures drastiques, au nombre desquelles les fameuses 16 mesures, lesquelles ont provoqué de nombreuses grognes sociales. C'est une année bien difficile pour les trésors publics, donc pour tous les Tchadiens. Les donnes ont changé, comme un feu de paille, les revenus du pétrole, comme d'ailleurs les sous-produits du pétrole, quelques-uns très volatiles, se sont volatilisés, évaporés. Commença alors la dure réalité pour tout le peuple. Une croissance économique fut-elle à deux chiffres, mais tirée par l'exportation des ressources du sous-sol n'est que du mirage. Le Tchad doit alors repenser son existence. Et l'on a vite activé le plan national de développement, lequel a identifié et intégré toutes les potentialités économiques dont rigorge le pays, notamment l'agriculture et l'élevage. Mais ce plan national de développement 2017-2021 est-il véritablement la solution à la crise économique qui s'écoue le pays ? Je crois que l'impact sera énorme pour la vie de la population, comme les plus hautes autorités l'ont voulu. C'est-à-dire que le PND, le gouvernement l'a fait élaborer, pas en tenant compte de la crise. C'est une nouvelle vision du développement du Tchad. C'est une nouvelle vision. Donc, au-delà de la crise, le PND allait exister et la table dont devait avoir lieu. Aujourd'hui, l'économie tchadienne est transformée parce que le secteur privé occupe 65% de ce PND. 80% de la population tchadienne, elle est rurale. Et la priorité du gouvernement aujourd'hui, c'est le secteur rural. Donc, il y a l'eau, il y a l'agriculture, l'élevage et tous les autres secteurs. Donc, nous faisons en sorte que l'amélioration de la qualité de vie de la population, qui est le 4e axe du PND, soit réalisée. Et avant cela, l'axe 3, c'est la transformation structurelle de l'économie tchadienne. Maintenant, c'est la responsabilité des Tchadiens eux-mêmes. Les ressources sont là. Vous devez, chacun en ce qui le concerne, dans les secteurs qu'ils occupent, de pouvoir se positionner et se prendre en charge. Avec la mise en oeuvre du plan national de développement 2017-2021, les trésors publics verront-ils une embellie en 2018 ? Autant de questions. Cette table qui a été une réussite, c'est une oeuvre de tous les Tchadiens. Parce que, en fait, l'engagement de tout un peuple de reste son président a permis de réussir cet exercice-là. Et étant donné que, sans distinction de secteur, donc le gouvernement, le secteur privé, l'associé civil, avec l'appui de la communauté internationale, nous avons pu réaliser ce que je peux appeler une victoire. Les chiffres sont là et le processus est dynamique. Parce que nous sommes allés, depuis l'élaboration de la vision 2030, le premier PND, la table ronde, qui a permis aux partenaires de se positionner, de faire des annonces. Le processus des annonces est dynamique. Nous avons passé trois jours à échanger, à communiquer avec la communauté internationale dans son ensemble, pour qu'ils comprennent d'honneur avant que le Tchad, c'est un pays qui rigorge beaucoup de potentialité et qu'il faut bon vivre, d'investir. Les opérateurs économiques, créateurs de richesses, ont aussi un mauvais souvenir de l'année 2017. Comme tous les autres opérateurs tchadiens, l'année 2017 était une année très difficile. L'économie est stagnante, le perspective d'investissement, c'était l'entreprise. Nous sommes une entreprise, comme tous les autres opérateurs, il n'y avait pas la possibilité de réaliser tous les projets que nous avons planifiés. Le retour à l'agriculture et à l'élevage est la solution préconisée et maintes fois exprimée par le président de la République, Idrissé Bithno. Cette option est aujourd'hui prise très au sérieux par les opérateurs économiques. L'on ne peut évoquer ou parler du développement sans la terre. La terre et le développement sont intimement liés. L'élevage et l'agriculture sont les deux mamelles de l'économie de notre pays, avant même l'exploitation du pétrole. Le président de la République, chef de l'État, a appelé les opérateurs économiques à investir dans ce domaine. Nous, opérateurs économiques en général, sommes déterminés à investir dans ce domaine. Au niveau du groupe Almana, nous avons déjà entrepris dans le cadre du PND des négociations avec nos partenaires au niveau de l'Europe et également au niveau africain. Nous avons plusieurs projets qui sont déjà en marche et nous avons conclu, je pense, trois de ces projets qui vont voir le jour dans l'agriculture et l'élevage avec nos partenaires du Soudan. Et dans le domaine du service et télécommunication, également l'immobilier avec nos partenaires français du Duval. Donc, nous réitérons et nous sommes vraiment à 100% d'accord avec ce qu'a dit son Excellence, Monsieur le Président de la République et nous œuvrons dans ce sens et nous appelons tous les opérateurs économiques à faire du même. L'espoir fait vivre et l'espoir est tchadien. Le souhait de tout le monde est que l'année 2018 ne soit pas comme l'année 2017. ...